Ma séchète Kiddushin, traité Kiddushin, d'AFMEM, feuille numéro 40, nous sommes à la quatrième ligne. L'agmarin rapporte un verset dans l'Ipsom. Gibor et koach, olse devaro, lichmoa bekol devaro, ceux qui sont forts par leur puissance, qui accomplissent sa parole en écoutant la voix de sa parole. Il s'agit comme par exemple de Rabbi Tzadok et ses compagnons. Une fois Rabbi Tzadok, une grande dame de la noblesse romaine a cherché à le séduire pour avoir des relations avec elle. Il lui a répondu, je ne me sens pas très bien, et je n'y arriverai pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger pour que je me sente mieux ? Il lui a répondu, il y a quelque chose qui n'est pas cachère. Il lui a dit, qu'est-ce que ça change ? Celui qui s'adonne à cet interdit, mangera également de l'interdit. Alors elle a allumé le four. Et elle a mis le plat dans le four. Il est monté, il est rentré dans le four. Il lui a dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais ? Il lui a dit, celui qui s'adonne à de tels interdits, il tombe dans le four. Il lui a dit, si j'avais su que c'était tellement grave pour toi, l'autre c'est artiha. Je ne t'aurais point fait souffrir. Alors une grande dame de la noblesse romaine a voulu le séduire pour qu'il ait une relation avec elle. Il lui a dit, je vais d'abord me faire beau. Il est monté sur le toit et il a sauté du toit. Il est venu le prophète Élie et l'a rattrapé. Il lui a dit, tu m'as forcé à faire l'effort de venir d'une distance de 400 par ça. 8-600 kilomètres. Il lui a dit, qu'est-ce qui a entraîné, qu'on ait voulu me séduire à enfreindre l'interdit ? N'est-ce pas, c'est la pauvreté qui m'a obligé à vendre des paniers aux femmes et à être en relation avec des femmes ? Alors le prophète Élie lui a donné un récipient rempli de dinars d'or pour qu'il soit riche. Rava a apporté à Rav Nachman une opposition entre deux enseignements. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, voici les choses que l'homme qui les fait mange de leurs fruits dans ce monde et le capital lui reste pour le monde futur. L'étude de la Torah est aussi importante que tous les autres réunis. Pourquoi ? Parce que pour honorer son père et sa mère, il est écrit dans le Deutéronome afin que tes jours se rallongent et afin qu'ils te soient faits du bien. Donc, rallonger la vie, c'est dans le monde futur. Pour ce qui est de prodiguer les bienfaits, il est écrit dans les proverbes, celui qui poursuit la charité et la bienfaisance, la justice et l'honneur. Donc la vie, c'est dans le monde futur. On apprend par une similité de deux termes, puisqu'ici c'est écrit le terme poursuit la, et on trouve également le verbe poursuivre ailleurs. C'est écrit ici, recherche la paix et poursuit-la. Il est écrit ailleurs, le verset qu'on a rapporté, c'est celui qui poursuit la charité et les bienfaits, et on a dit, trouvera la vie. Donc c'est le monde futur. Pour l'étude de la Torah, il est écrit, La longueur des jours, c'est dans le monde futur. Mais concernant l'obligation de renvoyer la mer pour prendre les oisillons, il est aussi écrit dans le Deutéronome, afin qu'il te soit fait du bien et que tes jours se rallongent, alors il va falloir aussi l'enseigner. Ha, c'est cela. Effectivement, on a enseigné les cas, on en a laissé. Comment c'est possible, puisqu'il a été enseigné dans cette Mishnah, celles-ci sont les choses. Comment peux-tu dire qu'on a laissé d'autres cas ? Ravidi m'a expliqué, parce qu'il est écrit dans le livre d'Isaïe, Imru tzadik ki tov, dites au juste qu'il est bon, ki prima alehem uchelu, car le fruit de leurs actions, ils mangeront. V'y es tzadik tov, v'y es tzadik shenotov, est-ce qu'il existe un juste qui est bon et un juste qui n'est pas bon ? El a tov la shamaï, vel abriot, z'u tzadik tov. Mais lorsque c'est bon pour le ciel et pour les créatures, c'est ça qu'on appelle un juste qui est bon, tov la shamaïm verar la briot, mais quand c'est bon pour le ciel et mauvais pour les créatures, z'u tzadik shenotov. Là, il s'agit d'un juste qui n'est pas bon. Et donc ici aussi, envoyer la mer pour prendre les oisillons, c'est bon pour le ciel, mais pas forcément pour les créatures, c'est pourquoi on n'a pas pu enseigner parmi ceux sur lesquels il est dit dans cette Mishnah, qu'on profitera des fruits dans ce monde. Et on trouve quelque chose de semblable, toujours dans le livre d'Isaïe. Est-ce qu'il existe un mécréant qui est mauvais et un mécréant qui n'est pas mauvais ? Mais celui qui est mauvais pour le ciel et mauvais pour les créatures, c'est celui-là qu'on appelle un mécréant mauvais. S'il est mauvais pour le ciel, mais pas mauvais pour les créatures, z'u tzadik shenotov. C'est celui-là, le mécréant, qui n'est pas appelé mauvais. A z'echut y'echta keren ve'echta perot, les mérites, il y a pour eux le capital et les fruits. Shenema, comme il est dit Moutsadik kitov, dit au juste qu'il est bon, le gomère, etc. A verre à l'échfa keren ve'e'en la perot. Alors que pour les infractions, il y a le capital, mais il n'y a pas de fruits. Shenema, oïla racha ra, comme il dit, malheur au mécréant qui est mauvais, et on ne parle pas des fruits. Benamani me kaliem, yorru me peri d'arkam, ou imo'atzotehem kizba'au. Alors comment va-t-on expliquer alors ce verset dans les proverbes ? Ils ont mangé des fruits de leur mauvaise voie et ils seront rassasiés de leurs réunions qui sont pour le mal. A verre à l'échfa keren ve'e'en la perot. S'il s'agit d'une infraction qui entraîne des fruits, par exemple, si d'autres vont prendre exemple sur lui, alors il y a des fruits. Chez l'échfa keren ve'e'en la perot, vous savez qu'il n'entraîne pas de fruits, elle l'a perot, il n'y a pas de fruits. M'a shabat tovah am et sarfal ma'asé. Une bonne pensée de faire le bien, on considère comme si on l'avait fait. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Malachi, azit beru yireh hachem ishel re'e'hu. Alors se sont parlé, ceux qui craignent l'éternel, un homme à son prochain. Et l'éternel a prêté l'oreille et l'a écouté. Et on a écrit dans le livre des souvenirs devant lui, l'iré hachem pour ceux qui craignent l'éternel et ceux qui pensent à son nom. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui pensent à son nom ? Ravasi dit, même si un homme n'a que pensé accomplir une bonne action, et il a eu une force majeure et n'a pas accompli, le verset le considère comme s'il l'avait accompli. Par contre, une mauvaise pensée, le Seigneur ne le considère pas comme s'il avait agi. Chez Neymar, comme il est dit dans l'Epsomme, une faute si je l'ai vue dans mon cœur, l'éternel ne l'écoute point. Mais alors, comment va-t-on appliquer ce verset dans le livre de Jérémie ? Je lui apporterai à ce peuple-là le malheur, le fruit de leur pensée. Une pensée qui est occasionne des fruits, c'est-à-dire qui est suivie d'un acte, le Seigneur considère la pensée elle-même comme un acte. mais une pensée qui n'a pas de fruits, qui n'est pas suivie d'un acte, c'est-à-dire qu'il ne le considère pas comme un acte. Mais alors, voilà qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, afin d'attraper la maison d'Israël pour ce qu'ils ont dans leur cœur, Havachaba Yaakov répond, ça c'est pour l'idolâtrie que c'est écrit. Il y a un enseignement qui dit grave est l'idolâtrie, car celui qui renie l'idolâtrie, c'est comme s'il avait accepté l'ensemble de la Torah. Oulama qui le Ravuna Ouladi, c'est comme l'enseignement de Ravuna. Le Ravuna dit Lorsqu'un homme a accompli une infraction et il a recommencé une seconde fois, ça lui est permis. Oulama comment tu pensais que ça lui est permis ? Il en a assez localitaire, seulement il a l'impression lui que c'est permis. Et c'est pourquoi même la pensée lui est considérée comme un acte. Il vaut mieux encore pour un homme qu'il enfreigne un interdit en cachette, mais qu'il ne profane pas le nom divin en public. Comme il est dit dans l'île d'Ezekiel, va-t'embet Israël et vous maison d'Israël quoi marachem ainsi a dit l'éternel Ichgilulav lechou a-iv-dou Chacun ses idoles allez les servir Imenchem Shomaim Li Si vous ne m'écoutez point Vachem Kotsil Otechaleilu Mais mon Saint-Nom ne le profanez pas. Amarabilahi Hazaken Rabilahi le sage dit C'est un homme qui voit que son mauvais penchant est plus fort que lui qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas et qu'il s'habille de noir et qu'il se couvre de tissu noir et qu'il fasse ce que son cœur désire mais qu'il ne profane pas le nom divin en public Celui qui n'a pas pitié de l'honneur de son créateur il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde Maï qu'est-ce que c'est Rabah Omer Rabah dit c'est celui qui regarde l'arc-en-ciel Rabah Omer c'est celui qui enfreint un interdit en cachette Le cachet c'est une question Dans un cas on parle s'il arrive à se renforcer sur son mauvais penchant Et l'autre enseignement c'est lorsqu'il n'arrive pas à se renforcer sur son mauvais penchant Il y a une Mishnah ailleurs qui dit On ne fait pas attendre pour la profanation du nom divin Qu'il les fait involontairement ou volontairement Ça veut dire qu'on ne lui laisse pas le temps pour la punition comme l'épicier qui vend à crédit Pour nous apprendre que s'il avait autant de bonnes actions que de mauvaises cette faute-là fait pencher la balance Nos sages ont enseigné Un homme doit toujours considérer comme s'il avait autant de mérite que de faute Si il a accompli un commandement qu'il soit heureux parce qu'il a fait pencher la balance vers les mérites S'il a enfreint un interdit Parce qu'il a fait pencher la balance vers la punition Chez Nemar comme il est dit dans l'ecclésiaste Et celui qui a fauté une fois perd beaucoup de bonheur C'est-à-dire qu'à cause d'une seule faute qu'il aura faite il perdra beaucoup de mérite Parce que le monde est jugé en fonction de la majorité des actions Et le particulier est jugé en fonction de la majorité des actions S'il accomplit un commandement qu'il soit heureux Parce qu'il a fait pencher lui-même et tout le monde du côté des mérites Parce qu'il a fait pencher la balance pour lui et pour le monde entier vers les sanctions Chez Nemar comme il est dit celui qui a fait une faute etc à cause d'une faute qu'il a faite il a fait perdre pour lui-même et pour le monde entier beaucoup de bonheur même si un homme était injuste complet toute sa vie et à la fin il s'est rebellé il a perdu tout ce qu'il avait fait au départ Chez Nemar comme il est dit dans les équelles la justice qu'a pratiqué le juste ne le sauvera pas le jour de sa faute et à la fin il s'est repenti on ne lui mentionnera plus le mal qu'il a fait Chez Nemar comme il est dit dans les équelles le mal du mécréant il ne trébuchera point le jour où il se repentira de son mal pourquoi on dit pourquoi on dit qu'il a tout perdu on devrait considérer peut-être qu'il est moitié moitié le mal du mécréant le mal du mécréant le mal du mécréant on parle de quelqu'un qui regrette tout ce qu'il avait fait au départ tout celui s'occupe de l'enseignement de la loi écrite et de l'enseignement de la mécréant et de sa profession il ne faut pas rapidement Chez Nemar comme il est dit dans l'île de l'Ecclidia c'est la chute à meshoulash et le fil qui a été doublé trois fois ne se cassera pas facilement celui qui ne s'occupe ni de la loi écrite ni de la loi orale ni de sa profession il ne fait pas partie de la société à quoi ressemblent les justes dans ce monde un arbre qui se tient entièrement dans un endroit pur son feuillage s'étend dans un endroit impur lorsqu'on coupe son feuillage il se tient entièrement dans un endroit pur de même le samedi soit-il envoie des souffrances au juste en ce monde afin qu'ils puissent recevoir leur part du monde futur comme il est dit dans le livre de Job et ton début sera de la souffrance et ton futur sera très aidé à quoi ressemblent les mécréants en ce monde un arbre qui se tient entièrement dans un endroit impur et son feuillage s'étend dans un endroit pur lorsque son feuillage est coupé il se tient entièrement dans un endroit impur il envoie du bonheur aux mécréants en ce monde afin que dans le monde futur il soit repoussé et qu'il se retrouve à l'endroit le plus bas chez Nehémar comme il est dit dans les proverbes il y a un chemin droit devant l'homme et sa fin amène au chemin de la mort une fois et les sages étaient attablés à l'étage de la maison de Nizza à Lod et cette question était posée devant eux est-ce que c'est l'étude qui est le plus important ou l'action qui est le plus important Rabbi a élevé la voix et a dit c'est l'action qui est le meilleur Rabbi a dit c'est l'étude qui est le plus important alors tous ont levé leur voix et on dit c'est l'étude qui est le plus important parce que c'est que par l'étude qu'on arrive à l'action un grand délétude parce que l'enseignement de l'obligation de prélever sur la pâte a été donné 40 années avant qu'on doive l'appliquer et l'enseignement de l'obligation des prélèvements des dîmes 54 ans et l'enseignement du commandement des années sabbatiques 61 ans et l'enseignement de l'obligation des années de jubilé 103 c'est 104 puisque 40 années du désert plus 14 ans de conquête et de partage plus 50 ans pour arriver au jubilé on lui pense que le jubilé dès son entrée exige l'abandon des esclaves des terrains etc de la même manière que l'étude est avant l'action cardinaux de même le jugement sur l'étude passe avant celui de l'action qui est de Rav Amnuna comme l'enseignement de Rav Amnuna le début du jugement de l'homme ne commence que par le jugement sur l'étude de la Torah comme il est dit dans les proverbes poter maïm réchit madone l'ouverture de l'eau l'eau c'est la Torah et le début du jugement de la même manière que son jugement passe avant celui des actes de même sa récompense passe avant celle des actes comme il est dit il leur a donné les terres des peuples et la peine des nations ils conquérront afin qu'ils gardent ces lois et que ces enseignements ils les retiennent et on a dit dans la Mishnah que celui qui ni ne s'occupe de l'étude de la loi écrite ni de la loi orale donc la Mishnah etc celui-là est inapte à témoigner celui qui mange dans la rue qui ressemble à un chien et certains disent qu'il est inapte à témoigner Ravidi Bravin dit qu'on suit cet avis qui a été donné au nom de certains disent c'est la fin de l'étude du daf même de la feuille de la feuille numéro 40 et de la feuille de la feuille